On va même pas, on va mettre la ki quoi, vous savez quoi ? Les bons dégâts par contre sur Kefla Kefla n'a pas beaucoup de def mais on lui met des bons 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 dégâts Est-ce qu'on va la tuer ici ? Pour rappel, 30% de chance de stun Et ce n'est pas le kill par contre, c'est des très bons dégâts Ouh, le petit kill sur Kefla Et yes les gars, j'espère que vous allez bien C'est Riyad, aujourd'hui les frérons, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur DBL Aujourd'hui les frérons, une vidéo showcase Et une vidéo showcase du coup sur le Goku Supakayoken Qui était arrivé d'ailleurs avec Paekwon Mais je ne l'ai drop que hier en single à 20 En tout cas ça fait grave plaisir et donc je vais pouvoir vous le showcase dans cette vidéo Je n'ai pas pu sortir la vidéo hier Car en effet les serveurs ont été en maintenance pendant quasi 17h Donc c'était de, je crois, 3h du matin jusqu'à 20h30, un truc comme ça C'était vraiment beaucoup trop long Et du coup je n'ai pas pu vous le showcase Mais le showcase est enfin là On va partir du coup, vous montrer tout ça dans cette team Goku essentiellement Donc Saiyan également avec la cap Z du Vegeta GT Parce que je n'ai pas vraiment la possibilité de mettre par exemple le Goku 6 étoiles Donc le Goku avec un MMA familial, etc Mais ça fera l'affaire pour les dégâts Kikua On a un bon full Kikua PV avec le Goku Kakarot Pour le Goku, on a également le Goku LF, un très bon cap Z Excellente même pour les Saiyans, Super Saiyans Et ce qu'on va jouer essentiellement les amis dans cette vidéo Ça va être les 3 premiers Les 3 Goku, Jaune, Pivot Du coup qui va donner un pivot sur le Goku Et également Tanké Parce que dans cette team vous allez voir que Tanké ça va être un peu notre problème On a également le Goku Namek qu'on ne présente plus, le DPS également Et le Goku, Super Karioken Qui est une très bonne unité aussi Et on va partir les amis du coup showcase tout ça dans le top 1000 Oui parce que bon J'ai un peu joué en off et c'était plutôt d'appuie d'ailleurs Avec les nouvelles méthodes entre guillemets Qui ont été mises en place pour le matchmaking Et vous allez voir que ça va être d'autant plus plaisant De vous showcase des unités On est parti les frérots Ok les amis pour la première game de cette VOD On tombe face à une team Famille de Vegeta Une team Famille de Vegeta plutôt étoilée quand même Après le Trunks rouge ça va, que 3 étoiles Le Vegeta élève 3 étoiles Et on a le Trunks Kari Vegeta Ouais on a quand même pas mal d'étoiles sur les autres persos Les persos les plus importants quand même On va partir ici On va commencer d'ailleurs par le Goku Le Super Karioken également Qui va être là du coup pour contrer le Vegeta bleu Et qui va lui faire très mal Et on a le Goku élève également Qui va pouvoir gérer la game On est parti les frérots Ok les frérots on est parti du coup pour le début de cette game Les dégâts strike du Vegeta Il fait tellement mal On va prendre une strike de plus Et on va switch sur le Goku Alors le Goku qu'est-ce qu'il fait au début du combat Pendant les 20 premières secondes Bon il a ses buffs etc Mais il a également du coup de la vitesse de pioche Pendant 20 secondes Et vous allez voir qu'ici ça va faire pas mal de taf Le switch sur Trunks Et on peut voir déjà les bons dégâts Ici Bon petit dégâts Kikoa Pas incroyable hein Clairement pas incroyable Mais très bon dégâts Kikoa quand même Avec la vitesse de pioche Et vous pouvez voir que ça fait le taf C'est du Trunks y carrer en face Et on est plutôt bien Premier combo du coup on a pu profiter de la vitesse de pioche On a double switch ici tranquille Flotte un petit coup Ouh il attend beaucoup en face Ok bonne nouvelle à savoir En face il attend beaucoup Donc ce qu'on va faire c'est que la prochaine fois On va essayer d'attaquer direct pour le surprendre Alors ça ça passe pas Le switch Ok il va mettre Vegeta LF sûrement On va reculer tranquille Non on n'est pas pressé On a Kikoa Les bons dégâts hein Peut-être qu'il va switch Presshot de switch Ouais le pressure du switch ici qui va nous mettre grave grave bien Parce qu'on se retrouve avec notre Goku vert Qui est open ici C'est l'ulti ici On va voir les dégâts hein Mais normalement on le tue ici Le Goku qui va faire son taf Donc le kill ici Ça aurait pu stun hein Mais je pense qu'on va tuer Ouais Clairement on tue Ok On va attaquer direct Ok il y a le Rising Rush ici J'aimerais peut-être pas perdre mon Goku vraiment Sur le Rising Rush Ça serait plutôt sympa pour voir les dégâts On prend très cher par contre C'est une chips C'est une extrême Bon le père c'est pas grave Il aura fait son taf hein Mais euh Mais c'est une chips atomique vraiment le Goku hein 7 millions Du Vegeta Le main ici Et ici on va mettre le dégâts On va foutre le combo hein Vu que Vegeta il va le récupérer peut-être à la fin Ouais la fin sur le combo On va float Esquive Non Je sais pas grave On a encore une verte ici Et on a notre Rising Rush hein On n'oublie pas Il va peut-être nous tackle Non c'est le contre ici C'est le kill Grâce à Goku Elef Goku Elef qui fait beaucoup de bien quand même hein Dans la game Le main On va strike La petite tempo ici Et les go hein Ici on voit tuer On n'aura pas besoin Bah il abandonne On n'aura pas eu besoin Du RR Franchement Des très bons dégâts du Goku Nous aura aidé à tuer le Vegeta Et il aura fait son taf Il sera mort Vraiment d'une façon ridicule Bon le Rising Rush c'est dommage Mais bon Il aura fait son taf A partir de ce moment là Déjà dans la game Et on va se retrouver du coup Direct pour une deuxième game des fréaux Ok les potes Donc on est parti pour cette game Face à une team fusion Et pour cette team fusion Elle est plutôt étoilée On a une Kefla Qui va nous casser les burnes Vraiment la Kefla Elle va être insupportable Parce qu'elle va nous 3 strike tout le monde Mais bon On a également le VB ici Qui est présent Ça va être pas mal Pour pouvoir montrer les dégâts du Goku Sur le VB Et puis autrement On a le Gogeta EX Qui va peut-être nous embêter Mais on a le Goku Elef pour ça On est parti des fréaux Ok les potes Et il commence avec Kefla ici On va par contre Le Luxe et DLR Là ici on l'a vu Qui m'empêchait du coup De prévoir ma strike Mais bon C'est pas grave ici On va se manger le combo de Kefla Ça va être assez insupportable Par contre au niveau des dégâts Mais C'est juste débile Vraiment En plus il a tiré une verte Du coup on peut pas mettre notre Goku Sur le risque de se faire du spell Il est vraiment trop chiant Ses cartes sont vraiment trop fortes En fait en team fusion Ça aucun skill Aucun fun C'est grave chiant Mais bon ici On va partir pour les premiers dégâts Et des excellents dégâts Qui quoi Il décide de pas cover Ok Il cover maintenant Mais ça n'a aucun intérêt Genre Une vitesse de pioche Qu'on a du coup Perdue sur Goku A cause du premier combo Qu'on a pris Et bon dégâts Sur le VB Qu'on a pu mettre Mais Ouh Ok Wrawa il est grave vénère Petite esquive Oh le vieux lag quoi Je pense qu'il a un lag switch C'est pas possible J'allais strike Il a strike en même temps Du coup Vous avez vu Il allait esquiver Mais grâce au lag Il a pu voir du coup Qu'il devait strike En fait C'est franchement C'est très bizarre Moi je pense qu'il a un lag switch Ou alors un truc qui lui permet C'est pas possible C'est impossible les frérots Mais bon Ici on est plutôt bien Même si on est pas si bien que ça On va te caler l'ulti direct On pose pas de questions C'est pas grave le switch Ok La tempo Il aura pas prévu une double tempo On va mettre le main ulti On va même pas On va mettre la ki quoi Vous savez quoi Les bons dégâts Par contre sur Kefla Kefla n'a pas beaucoup de def Mais on lui met des bons 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 dégâts Est-ce qu'on va la tuer ici Pour rappel 30% de chance de stun Et ce n'est pas le kill par contre C'est des très bons dégâts Oh Le petit kill sur Kefla Ok le VB Lui aussi là on veut VB Il veut aussi prendre sa raclée 986 contre 934 On est bien La strike Il va faire des bons dégâts On n'a pas de quoi sur Par contre Ça c'est dommage Ah ici on va se prendre Une strike probablement J'allais dire Qui va nous cut notre combo Il a plus de main Vous savez quoi On va prendre quand même Encore une strike Comme ça on va tirer automatiquement La verte Voilà Et avoir la survie au chaos Comme ça Strike direct Les excellents dégâts De kill Goku Sur le VG Par contre Ça c'est pas de chance On tire une autre verte Pas de chance Du tout Du tout Du tout Et c'est ce qui va nous mettre A la moindre ici On va pas switch Evidemment Pas bêtement sur le Goku Pour pas le perdre Ni sur le Goku LF Parce que j'ai pas envie De perdre le Goku LF Sito A part s'il met l'ulti Ouais non Ici on va mettre L'instant de verte Pour rappel La verte est log 3 Là si on veut KO La réduction Et le buff des dégâts Donc on est plutôt bien Ici par contre Et VB Sera dessus On n'a rien de temps Si on arrive à le toucher On va lui mettre l'aspect Il veut tempo Lague Ok la déco de l'adversaire Bon Écoutez c'est pas grave Le petit Le petit Ohlala Les bons petits dégâts par contre Qui font grave plaisir Est-ce qu'on va mettre Des bons dégâts sur Vegeto On est one shot Ah même pas Il nous tue pas Après il est que deux étoiles aussi Ça explique un peu le tout Les bons petits dégâts du Goku Ici A contre-type Je le rappelle Les gars strike Éclatés contre le sol Après tous nos buffs Sans qu'il croit Ça se justifie Tu vois avec le Rising Rush Ok les amis Ici on a une team famille de Vegeta Encore une fois Par contre ici Une team famille de Vegeta Extrêmement étoilée Comparé à la précédente On a également la présence Du coup du nouveau Vegeta Et là par contre Notre Goku il peut rien faire Ça est très compliqué Mon Goku n'est que trois étoiles Les mêmes Face au Vegeta Vous allez voir Le Vegeta il va nous atomiser On va quand même essayer De faire un autre mieux Bon on est parti les frérots Et let's go les frérots C'est parti Ok les frérots On se retrouve ici Ah dommage les strikes Au même moment Face au Vegeta Berita Ici Vegeta Qui nous fait pas trop de dégâts Bien qu'il nous fasse Quand même des bons dégâts Pour notre niveau De carte Enfin notre Zenkai Ici on va mettre Goku Même si c'est une chip C'est pas grave Ça va nous Nous permet de rentabiliser Ok alors lui par contre Lui c'est vraiment Je recule je recule Ok Il joue bien Mais C'est pas la folie Au niveau des attaques Bon Ici on va pouvoir mettre Les bons dégâts On va se tuer Goku Elef quand même ici Quand même Quand même faut pas abuser ici On a un bien meilleur choix A faire ici Ok Il décide de nous Relacer le switch Ici sur Goku Elef On va mettre la strike 960 Et c'est du 920 Pour lui Le Trunks par contre Les amis Qui est extrêmement tanky Il va falloir s'en méfier Il peut vraiment retourner La game Bon sauf si on a une SP Si on a une SP C'est nous qui le trou Strike Ici le fail Le fail On va tirer la SP Ok Je sais pas ce qu'il fait en face Mais dans tous les cas On va tenter le stun ici Du coup 30% de chance de stun Avec le Goku Même si c'est sur Vegeta C'est pas grave Parce qu'après on va pouvoir Terminer avec Kid Goku Allez le stun Pour la VOD Ah dommage Regardez moi ça Il a pas voulu stun Franchement on est en train De faire mal à la Vegeta Il est très bon dégât ici Qui quoi d'ailleurs Même si Vegeta C'est vraiment des bons dégâts Ici Ah ça va pas être le kill Ici c'est très embêtant Par contre Peut-être qu'il va faire le pas de côté Ah il l'aura pas fait Ok t'as pas tac Je vois trop compris Peut-être qu'il va tac yul Let's go Par contre sa team Elle va jamais tomber Je crois Regardez moi sur Trunks Combine tank Après on a pas de boost Mais sur Trunks tank Extrêmement bien Faut le noter quand même Donne Vegeta Ok Il préfère le donner Très bien joué de sa part On aura toujours pas notre RR Ici on va suture Goku Tranquille Mettre nos dégâts Des bons modérums Ont dégâts ici Sur le Trunks Zenkai Sachant qu'il est Zenkai 7 Je crois Strike Ah dommage Je pensais qu'il allait tac yul Encore une fois Trunks qui fait très mal Goku Mais bon on va mettre Goku LF Et ça va faire 0 Tranquillement Il est plutôt long le combat Franchement les combats Maintenant avec la saison Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Mais ils sont devenus Grave agréables Ce genre de match Dans les anciens chocs Ils en ont trouvé rarement Oh Bon par contre Le deuxième Rising Rush Là lol Je crois que c'est le deuxième Ou c'est le premier Je suis même pas sûr Je suis même pas sûr Ok il met tout La Strike ici On va contrer Et si on est grave bien Ah bah ça Bon ok c'est l'abandon C'est l'abandon Je Il aurait pu parfaitement gagner Mais il a voulu tenter Sur le Rising Rush Mais bon Ici le Goku Qui aura fait un petit taf Vraiment petit taf Ici du Goku Franchement Ça montre aussi ses faiblesses Quand même Il est pas vraiment fort du tout Sur toutes les games Loin de là Mais c'est quand même Une bonne unité Comme vous allez pouvoir le voir ici Même si Il aurait pu en faire plus En tout cas on va se retrouver Pour une prochaine game les frérots A tout de suite Ok les frérots Donc on est parti pour cette game Cette dernière game du coup Face à une team future Une team future quand même Plutôt étoilée Plutôt étoilée On a le nouveau Goku Le Vegeta également A sac étoile Et on a pas de VB d'ailleurs Assez surprenant Qu'on n'ait pas de blé en face Pour pouvoir contrer Peut-être Les rouges Mais bon C'est un peu dommage quand même Au niveau des dégâts Qu'on mettra Mais bon Ecoutez on fera avec Ici on va partir sur notre trio Et on va se retrouver in-game Comme d'habli frérot Et c'est parti Ok les amis On commence face à Vegeta vert Ok ok C'est pas un mauvais start pour nous Ok d'attaque direct C'est pas un mauvais start De notre côté ici Le switch sur Goku Les très bons dégâts de Goku On va cover directement Sur notre Goku LF Pour pouvoir tanker ça tranquille On va avancer Dash avant Ok Très long temps pour lui Si comparé à avant Où il avait attaqué direct On le saura pour la suite Très bon clash ici Qui va nous permettre De mettre les premiers dégâts ici Quand même néanmoins On va cut la cover de Zamas Les bons dégâts C'est assez dur quand même De break cover comme ça Mais bon au moins Il s'est fait avoir C'est tout ce qui compte Ici on va rester avec Notre ami Goku Et on va switch On a pas eu de chance Sur la vitesse de pioche On va le faire TP Ok j'ai un peu paniqué Parce que je pensais pas Qu'il se ferait avoir Est-ce qu'il va cover Ok il a cover strike Très beau le Z quand même Sinon il était mort On va raising rush C'était sûr Quasi qu'il allait attaquer direct Et ici il est très bon dégâts Vous allez voir Le Goku quand même en face Qui est pas très tanky Regardez en échange Ce que ça donne de notre côté Trois étoiles Versus trois étoiles Des très bons dégâts ici Malheureusement le contre Pas de chance de notre côté Ici il va nous rendre Sans tupe Ce qu'on lui a mis Au niveau des dégâts Vraiment Ah Ou pas Ou pas ou pas Le très gros fail en face Qui va lui coûter la game Je pense Ici Il peut pas switch Sur Vegeta Pour le moment Ok il décide maintenant On va rester un peu Avec notre Goku On est bien On va garder l'esquive Et on va garder La petite spé Quand même De notre côté Il se fait avoir bêtement Vous savez quoi On va dash avant Pas de côté main Histoire de brain Non Et on a réussi au final Bon Il attendait un petit peu Mais on a réussi à l'avoir Ici des dégâts d'espé Des dégâts de la spé Ultime qui va être très correct Même tuer peut-être Ouais largement 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 Et c'est Gatai ici Et vraiment les bons dégâts Ici Vraiment des bons petits dégâts On va laisser le Goku Pour vous montrer un peu Mais franchement Les bons petits dégâts On va main Ok on va se prendre l'aspect Je pense qu'il va sûrement Nous faire esquiver Pour Rising Roche On va la prendre exprès Ok C'était pas pour ça Mais bon On l'a prise au chaos Enfin l'a prise au chaos Le Goku Le Goku Il faut pas qu'il nous touche Vraiment Sinon on est mort Tapata il est mort Let's go Ici On va agresser Ok C'était pas la bonne idée Le Gatai Zamasu Qui va pouvoir quand même Nous Rising Roche Mais bon Ici on va laisser Goku Il va tanker tranquillement Même s'il risque De perdre sa première barre Versa vers la fin du monde Et on va switch sur Goku Après pour essayer De terminer avec lui Ce serait plutôt cool De terminer avec lui Pour le showcase Mais en tout cas Vraiment content de ce qu'il a fait Dans la game Des bons petits dégâts Il leur a bien aidé Ok le main Ok j'ai strike Il a strike en même temps On s'est fait avoir du coup Et on va probablement Essayer de ratabiliser Des amas en tuant Avec l'ulti Et il ne le fera pas Et oui Et on va mettre Goku ici Mais je pense qu'il nous One shot sur l'ulti Oh le perfect dodge Pas de chance ici Oh le 924 Qui carille J'allais dire Il carille pas du tout Qui carille un peu Mais du coup Le Zamas se régène trop Quand même On ne va pas se mentir Ok on va reculer Et il s'est pris tout seul Dans son genjutsu Vos dégâts de Goku J'aimerais terminer Avec le Zamas Vraiment Avec une petite P Comme celle là Qu'on va se mettre Avec la verte Pour assurer les dégâts Et on tue ici En tout cas les amis Très bonne game du Goku De très bons atouts C'était pas du tout La carte MVP Mais vraiment des très bons dégâts Et il nous aura aidé A bien gérer cette game On va se retrouver les amis Du coup Pour le bilan final De cette VOD les amis A tout de suite Ok les gars On se retrouve donc Pour le bilan final De cette VOD Et on se retrouve donc Du coup Pour discuter De ce qu'on a vu Durant les games Et franchement On a une team Plutôt sympathique Qui tombe plutôt bien Avec le Goku pivot Qui a beaucoup carry Aussi les deux Goku En leur donnant Le bonus de ki Plus le bonus du coup De dégâts Vraiment qui aide Beaucoup les persos On a également du coup Le Goku Namek Qui aurait été vraiment excellent Le perso ne change pas Juste pas de tankiness Mais autrement Au niveau des dégâts C'est un monstre Pur et dur Et on a Le Goku Super Kayoken Super Kayoken Je me trouve dire ça Qui a été vraiment Une bonne unité Vraiment dans les games Qui aura pu apporter Sa part des choses Dans l'affaire Vraiment dommage quand même Qu'à la vitesse de pioche Ne soit pas sur toute la game Quand on le fait rentrer en scène Vous avez je crois Pendant 20 secondes De la vitesse de pioche Mais après elle part Elle revient plus C'est vraiment que sur la première Entrée en scène C'est vraiment dommage On aurait préféré De la vitesse de pioche Sur toute la game Mais vous pouvez voir Que celle-ci Néanmoins Ça va être utile Dans beaucoup de cas En tout cas les frères J'espère que cette VOD Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher Le pouce bleu de soutien A vous abonner Et à partager cette vidéo C'était Ria des amis Et on se retrouve Pour une prochaine fois Pour de nouvelles aventures Sur Dragon Ball Legend Ciao les potes Sous-titrage Société Radio-Canada